Voilà pour cette première identité remarquable, donc a plus b le tout au carré, donc la formule. On a donc a carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. En voulant calculer x plus 5 le tout au carré, pensons que petit a est égal à x, bien entendu. On le voit bien ici, petit a c'est x et petit b c'est 5. Petit a c'est x, petit b c'est 5. Donc on n'a plus qu'à remplacer. Donc ça nous fait a au carré, c'est-à-dire x au carré, a au carré x au carré, plus 2 fois a fois b, autrement dit 2 fois x fois 5. Et enfin plus b au carré, autrement dit plus 5 au carré. Voilà, et finalement on obtient Alors x plus 5 le tout au carré, qui est égal à x au carré, plus, alors 2 fois x fois 5, c'est égal à 10x. Puisque 2 fois x fois 5, on fait 2 fois 5, 10, et fois x, 10x, donc plus 10x. Et enfin, plus 5 au carré, 5 au carré c'est 5 fois 5. D'accord ? 5 au carré, c'est 5 fois 5. Et 5 fois 5, c'est égal à 25, donc plus 25. Voilà, nous avons développé. Donc on veut calculer x plus 2 le tout au carré, d'accord ? C'est-à-dire ce que nous avons ici. On veut calculer ça, on veut développer ça. Et bien pour développer ça, on va utiliser la première identité remarquable. Et l'identité remarquable qu'on va utiliser, c'est celle que j'ai affichée ici. D'accord ? Donc a plus b le tout au carré est égal à a au carré, plus 2 fois a fois b, plus b au carré. Et bien c'est cette identité remarquable qu'on va utiliser pour développer x plus 2, le tout au carré. Alors pour s'en sortir, on doit repérer a. Or il se trouve que a c'est x, d'accord ? a est égal à x. Ensuite on doit repérer b, et il se trouve que b c'est 2, d'accord ? Donc une fois qu'on a repéré a et b, il nous reste à appliquer la formule. Donc du coup, x plus 2 le tout au carré, et bien ça va être quoi ? Ça va être en fait a carré, que nous avons ici, qui correspond à x au carré, car a c'est égal à x. Plus 2 fois a fois b, autrement dit, plus 2 fois x fois 2. Je rappelle que 2 fois a fois b, ça correspond à 2 fois x fois 2. D'accord ? Plus b au carré, et b au carré qui est ici, et bien ça correspond à 2 au carré que nous avons ici. Ok ? Et donc du coup, en développant davantage, on obtient donc x au carré, plus 4x, puisque 2 fois x fois 2, ça nous fait bien 4x, plus 4 quarts. 2 au carré, c'est 4. On est bien d'accord que 2 au carré, c'est 2 fois 2. D'accord ? Et 2 fois 2, c'est égal à 4. Alors voilà ce qu'on a pu établir ici, pour développer cette identité remarquable. Voilà, donc on est parti. Alors pour développer 4x plus 3, le tout au carré, on a donc dit qu'on repère petit a, et petit a est égal à 4x. On repère petit b, et petit b est égal à 3. D'accord ? On applique la formule de l'identité remarquable. La formule, c'est a plus b, le tout au carré, rappelle-toi qu'il est égal à a au carré, plus 2 fois a fois b, plus b au carré. Donc, en appliquant la formule, alors tu nous as dit, tu viens de dire qu'il faut écrire 4x le tout au carré, et ensuite on écrit quoi ? Alors, on est sur 2 fois a fois b, donc plus 2 fois 7x fois 5. Alors, attention, on est sur le petit a, le petit a c'est 4x plus 3. 7x plus 5 c'est le petit b, c'est après. Ah oui, 3, 4x plus 3, très bien. Plus 3 au carré, très bien. Donc, ça nous donne quoi ? Ça nous donne 4x plus 3, le tout au carré, d'accord ? Qui est égal à 4x au carré. Alors, Auriane, 4x, regarde, 4x, le tout au carré, comment est-ce qu'on peut calculer ça, d'après toi ? Alors, en fait, on fait 4x, c'est en fait de faire 4x fois 4x, d'accord ? Donc, 4 fois 4, 16, d'accord ? En revanche, n'oublions pas, on a x fois x, et là c'est x au carré. D'accord ? Donc, c'est 16x au carré. Est-ce qu'on est d'accord ? Alors, ça, tu peux le noter, hein ? Ça, tu peux le noter, c'est important, ça. Donc, pour calculer 4x, le tout au carré, donc, on effectue 4x fois 4x. On commence par faire 4 fois 4, ce qui fait 16, et ensuite, on fait x fois x, ce qui fait x au carré. D'accord ? Donc, et donc, du coup, on écrit qu'on a 16x au carré. Est-ce que c'est compris, ça ? Voilà. Ensuite, on a plus 2 fois 4x fois 3, c'est égal à quoi, ça ? Alors, ça fait combien, 2 fois 4x fois 3 ? 4x. Très bien, plus 24x, c'est juste. Ensuite, plus... Très bien. Et là, nous avons développé. Est-ce que ça, c'est bien compris ? Très bien. Donc, là, maintenant, on va faire le petit b. Alors, qu'est-ce qu'on doit commencer par faire ? Alors, on commence par repérer petit a et petit b. D'accord ? Donc, petit a, c'est égal à ? D'accord. Petit b. Très bien. Ensuite, on développe. Alors, 7x plus 5, le tout au carré. Alors, c'est égal à quoi ? 7x carré. Alors, 7x, le tout au carré. Attention. Parce que quand toi, tu me dis... Quand tu me dis 7x carré, pour moi, 7x carré, c'est ça. Alors que 7x, le tout au carré, c'est ça. Et c'est pas la même chose. Parce que 7x, le tout au carré, ça nous fait 49x carré. Et on voit bien que 49x carré et 7x carré, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Donc, attention. Il ne faut pas dire 7x au carré. Il faut dire 7x, le tout au carré. D'accord ? Alors, 7x, le tout au carré, plus quoi ? Plus 2, 3, 7x, 3, 5. Très bien. Ensuite ? Plus 5, le tout au carré. Plus 5 au carré. Très bien. Très bien. Donc, on continue. Alors, 7x plus 5, le tout au carré, c'est égal à quoi ? Alors, je te rappelle que 7x, le tout au carré, je rappelle que c'est 7x fois 7x. Alors, comment est-ce qu'on calcule 7x fois 7x au rien ? 40 m. Alors, déjà, on fait 7 fois 7. 7 fois 7, c'est égal à ? 40 m. Et ensuite, on fait quoi ? Bah oui, puisqu'après, on fait x fois x, et donc, ça me fait x au carré. Donc, 49x au carré. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, on écrit 49x au carré, qui est le résultat de 7x, le tout au carré. D'accord ? Ensuite, il nous faut écrire le résultat de plus 2 fois 7x fois 5. Alors, c'est quoi le résultat de plus 2 fois 7x fois 5 ? 70x. Plus 70x. Très bien. Et enfin, plus ? 25. Très bien. 25 est le résultat de 5 au carré, car on est bien d'accord que 5 au carré, c'est 5 fois 5. D'accord ? Et 5 fois 5, c'est égal à 25. Est-ce que tout est OK pour toi ? Très bien. Alors, on peut dire qu'on a terminé avec la première identité remarquable. Voilà. Comme je disais, pour calculer donc x moins 2, le tout au carré, on applique donc la formule qu'on vient d'écrire, bien entendu. Et il faut surtout penser que petit a, ça va être x. Et petit b, c'est 2. Donc, on n'a plus qu'à remplacer. On n'a plus qu'à remplacer. On n'a plus qu'à remplacer ici. 1, donc a carré moins 2 fois a fois b plus b carré. Et on peut écrire ceci. On peut écrire que x moins 2, le tout au carré, est égal à a au carré. a au carré, sachant que a est égal à x, ça nous fait donc x au carré. Moins 2 fois a fois b. a c'est x fois b. b, c'est égal à 2. Donc, fois 2. Plus b au carré, donc plus 2 au carré. x moins 2, le tout au carré, c'est donc égal à x au carré. Moins 4x, parce que parce que quand on fait 2 fois x fois 2, on obtient bien 4x. 2 fois x fois 2, 4x. Ensuite, plus 4 parce que 2 au carré, que nous avons ici d'ailleurs, c'est 2 fois 2. Et 2 fois 2, c'est 4. 2 au carré, c'est bien 4. Et là, nous avons développé. On a développé en utilisant la deuxième identité. remarquable. Donc, on écrit pour développer 3x moins 2, le tout au carré, on écrit donc 3x, le tout au carré. Très bien. Ensuite, moins 2, 3, 3, 6, soit 2. Très bien. Ensuite, 2 au carré. Très bien. 3x le tout au carré, c'est égal à quoi ? 5x au carré. Très bien. Moins 2x. Très bien. Plus 4. C'est juste. Le suivant. Alors, 2 moins 5x le tout au carré. Je rappelle qu'on utilise toujours la formule a moins b, le tout au carré, qui, je le rappelle, est égal à a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Alors, allons-y. 2 moins 5x, le tout au carré. Très bien. 2 au carré, oui. Moins 2 fois 2 fois 5. 5x. C'est juste. Ensuite. Plus 5x au carré. Plus 5x le tout au carré. Attention, je t'ai expliqué que 5x au carré et 5x le tout au carré, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut bien préciser 5x le tout au carré. D'accord ? Ensuite, ça donne quoi ? 4. Très bien. 4, oui. 4 pour 20x. Très bien. Plus 25. Alors, plus... 25. Alors, je rappelle que c'est 5x le tout au carré que nous avons là. 10. Plus 10. Non, 5x le tout au carré, c'est 5x fois 5x. D'accord ? Donc, on commence par faire... 25x au carré. Très bien. 25x au carré puisque 5 fois 5, 25 et x fois x, x au carré. Donc, on est bien d'accord ? 25x au carré. Voilà. Et nous avons développé et réduit. le dernier. Alors, c'est parti. x carré. Oui, le carré du premier terme. 2 fois x soit 9. Très bien. Plus 9 au carré. Très bien. Ce qui est égal à... x carré moins 18x. Oui. Plus... 81. Très bien. Et ça y est, on a développé et réduit. Très bien. Alors, on est parti pour la correction. Alors, 3x plus 3, le tout au carré. D'accord. Alors, comment on développe ça ? 3x pour le tout au carré. D'accord. Plus 2 fois 3x fois 3. Très bien. Plus 2 fois 3x fois 3. Le double produit. 3x. plus 3 au carré. Plus 3 au carré. Est-ce qu'on est d'accord ? Très bien. Ce qui est égal à... Plus 9... Euh... 9... Plus... Alors, attention. À quoi est égal 3x le tout au carré ? 9x au carré. Tout à fait. 9x au carré. En effet. Donc, ensuite, plus 2 fois 3x fois 3, ça fait combien ? 63. Alors, 2 fois 3x fois 3. On est ici. 2 fois 3x fois 3. Ce qui nous fait... 63x. Alors, calculons bien. Calculons bien. Parce que on a ici... On a ici 2 fois 3. 2 fois 3, c'est égal à 6. D'accord ? Et si on multiplie encore par 3, 6 fois 3, 18. Donc, 2 fois 3, 6. 6 fois 3, 18. Donc, ça nous fait 18x. Donc, plus 18x. Est-ce qu'on est d'accord ? Voilà. Tu corriges. Donc, plus 9. Car 3 au carré, c'est égal à 9. Est-ce que ça va là ? Très bien. 1 moins 5x, c'est égal à 9. Le tout au carré. 1 au carré. Oui. Moins. 2 fois 1 fois 5x. Très bien. Plus 5x au carré. Alors, attention. Plus 5x, le tout au carré. D'accord ? Puisqu'on met des parenthèses. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Tout à fait. Car moins 2 fois 1 fois 5x, ça fait bien moins 10x. Plus 25x au carré. Tout à fait. Plus 25x au carré. On est bien d'accord que 5x, le tout au carré. Et on est bien d'accord que c'est 5x fois 5x. D'accord ? Donc, on fait, bien entendu, 5 fois 5, ce qui nous donne 25 ici. D'accord ? Et ensuite, on fait x fois x et on obtient bien x au carré ici. D'accord ? Voilà. Ensuite, on obtient 3x le tout au carré. Oui. Moins 2 fois 3x fois 2. Très bien. Plus 2 au carré. Très bien. C'est juste là. plus 2 au carré. Oui, égal à ? 9. Non, 9x au carré. Ben oui, car 3x le tout au carré, on a dit que c'est 3x fois 3x. N'est-ce pas ? Donc, on commence par faire 3 fois 3, ce qui fait 9. Et ensuite, x fois x, ce qui nous fait x au carré. Donc, ça nous fait bien 9x au carré. Plus x au carré, moins 12. Alors, attention, moins 12x. D'accord ? Moins 12x. 4. Très bien. Plus 4. C'est juste là. Et enfin, le dernier, la dernière identité remarquable. 3 au carré. Oui, 3 au carré, tout à fait. Le 3, 3 fois 6x. Très bien. Le plus 6. 6 au carré. Plus 6x, le tout au carré. Très bien. Ensuite, c'est égal à 1. Oui. Oui. Alors, 2 fois 3, fois 6. Très bien. 36x. 36x, tout à fait. Alors, 6x, le tout au carré. Attention, 6x, le tout au carré, c'est quand on l'écrit comme ça. 6x, le tout au carré. Ça nous fait 6x fois 6x. Alors, c'est égal à quoi 6x fois 6x ? À 36x au carré. Tout à fait. Donc, plus 36x au carré. Et nous avons développé et réduit. Est-ce que c'est bien compris, ça ? Oui. Donc, la troisième identité remarquable. c'est l'identité remarquable A plus B facteur de A moins B qui est égale à A carré moins B carré. La différence de 2 carré. On le voit bien ici. A plus B facteur de A moins B c'est égale à A carré moins B carré. Exemple. on veut développer. On veut développer. On veut développer. On veut développer x plus 4 facteur de x moins 4. Alors, développer. Étant donné que nous avons x plus 4 facteur de x moins 4, on voit très bien qu'on a la forme A plus B facteur de A moins B. Or, d'après la formule, d'après la troisième identité remarquable, A plus B facteur de A moins B c'est A carré moins B carré. Donc, il suffit de repérer A et de repérer B. Alors, quand A c'est égal à x, B c'est égal à 4. Donc, une fois que A et B sont repérés, on n'a plus qu'à écrire que c'est égal à A carré moins B carré. C'est-à-dire la ligne qu'on a ici. A carré moins B carré. Et A carré, c'est donc x au carré car A égale x, B carré, 4 au carré, car B égale 4. Ainsi, A carré moins B carré, c'est bien x au carré moins 4 au carré. Ce qui nous fait x au carré moins 16. On peut aussi aller dans l'autre sens en partant de x au carré moins 16. Car x au carré moins 16 que nous avons ici, c'est tout simplement x au carré moins 4 au carré. Car 16 est égal à 4 au carré. Eh bien, ça nous fait penser à A carré moins B carré, la deuxième ligne là. Ici, ici nous avons précisément A carré moins B carré. Et quand on a A carré moins B carré, c'est égal à A plus B facteur de A moins B d'après la formule. Donc sachant que A est égal à x A et que B est égal à 4, eh bien, ça va nous faire ici x plus 4 facteur de x moins 4. Car on doit écrire A plus B facteur de A moins B. Voilà pour les explications. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors 3x plus 8 3x plus 8 le tout au carré. On veut donner la forme. On demande la forme développée. très bien. Très bien. Très bien. Ce qui fait ? Très bien. Très bien. C'est bien. Ensuite, suivant. alors 7 moins 7x le tout au carré. Alors 7 au carré. Le carré du premier terme. 7 au carré. Oui. Moins le double produit. C'est-à-dire moins le carré moins 2 fois 7 fois 7x. Très bien. Plus le carré du second terme. C'est-à-dire plus 7x le tout au carré. Très bien. ce qui donne ? Non, 14. Alors 7 au carré, c'est 7 fois 7. Et 7 fois 7, c'est égal à 49. plus 9. Oui. Oui. Moins 98x. Très bien. Plus 49x au carré. Très bien. C'est juste. Ensuite, 2x plus 9 facteur de 2x moins 9. Là, c'est la troisième identité remarquable. Alors, d'abord, on écrit 2x le tout au carré. Alors, dois-je rappeler la troisième identité remarquable ? C'est l'identité suivante. A plus B facteur de A moins B. D'accord ? Eh bien, c'est égal à A au carré moins B au carré. Or, il se trouve que ici, petit a est égal à 2x. Et que petit b est égal à 9. Alors, A carré moins B carré, ça nous fait donc 2x le tout au carré. Moins B carré, donc moins 9 au carré. Est-ce qu'on est d'accord ? Ce qui fait ? Voilà, 4x au carré. Moins. Alors, 9 au carré, c'est 9 fois 9. Attention, ce n'est pas 9 fois 2. C'est 9 fois 9. 81. Voilà. OK ? Ensuite, x plus 1 facteur de x moins 1. On utilise la même identité remarquable, celle-ci. X au carré. Oui. Moins 1. Au carré. Au carré. Très bien. Max au carré. Moins 1. Très bien. Voilà, nous avons terminé avec nos identités remarquables. au carré. Au carré. Au carré. Ag kam casculer. Sous-titrage FR ?